Eric Le Retour les Forts Eric Le Retour le KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Alors arrête ça c'est que l'histoire Donc quelqu'un ne pouvait pas Non 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 Je me dis encore que le blague est Je me dis encore ouais Eric je l'ai aussi pas flacué Tu te dis gagne tu ne bouge pas Tu ne bouge pas je te dis j'ai pas arrêt toi ton petit mon pied Tomp ! Ton petit mon pied te dit Je vais te dire Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas l'argent que tu vas me créer le respect. Qu'elle a dit que je n'ai pas, je n'ai pas. C'est un problème, tu vas créer. Tu veux dire, tu me tuer avec mes amis en bas. Tu es avec le spectacle, le spectacle, le quoi. C'est un problème. C'est le spectacle, le quoi. C'est un problème. Donc tu me laisses la famille. Ah non, tu ne bouges pas sans moyen. Je dis que tu ne bouges pas. Tu veux quoi ? Tu veux l'argent. L'argent de quoi ? L'argent de ration. Et tu dois l'argent ? Oui, ça fait deux jours que je ne m'ai pas rationné. Quand un gars te dit qu'il n'a pas l'argent, il va t'expliquer ça comment ? Parce que si tu me souviens de se le boire une vie avec mes amis, il te dit que non. Là où tu bois là, c'est que on m'a offert. On m'a offert. Si ce n'est que selon toi, j'aime trop boire. Donc tu as aimé choumé par un peu souffrir. Tu souffres comment ? Il te dit je n'ai pas encore. Supporte. Je supporte quoi ? Je supporte quoi ? Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi quand c'est le pire, ça devient un problème ? Quand on dit souvent que pour le meilleur et pour le pire, la seule partie que vous les faites, vous entendez, c'est le meilleur. J'ai fait une... Je suis mes parents quand je veux me chier. Je me suis dodu. Pourquoi tu as même tout à checker sur moi ? Il y a une maigrie chez toi Eric. Il y a une maigrie chez toi. Tu comprends le comportement que tu as fiché devant mes amis là ? Tu me trouves assis sur une table, tu viens sur le bord de la table, c'est normal. Hein ? Ce n'est pas toi qui m'a poussé. Si il y avait un gars sauvage à la crône, je te fais un truc, tu as dit quoi ? Tu m'as poussé à bout. Tu m'as poussé à bout. Si tu me rationnais, je ne vais pas venir, je ne le laisserai. J'avais quatre billets qui ont cassé tu vois. Si elle ne récupérait pas celle-ci, elle est, c'est normal. Je demande, ok. C'est quoi ? Avant que tu y es, tu es rentrée, tu n'as pas de l'argent, mais tu as mangé non ? J'ai mangé quoi ? Oui, tu es rentrée, je n'ai pas de l'argent, je n'ai mangé. Oui, tu sais que tu as mangé ça à toi. Ah, je suis né, je suis né, je ne veux pas. Je peux tomber, c'est là que tu portes encore. Je trouve la nature. Je suis de même, je suis de même parce que j'ai fait combien pour avoir l'argent là. Ce sont mes restes, ça va aller depuis longtemps. Je suis de même que tu faisais tout mon argent que j'ai baigné. Je suis de même que tu fais de ma famille avec, pour être nourrie. Je suis de même que tu as nourrie. Il faut arrêter ça, Eric. Je veux la ration, donc je ne bouge pas. Je vais te dire une vérité. Nos parents et nos arrière-grands-parents, la femme partait souvent au champ. Elle cultive. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, si le mari ne rationne rien que pas, il ne rationne pas, on ne mange pas ? Fais aussi un effort. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Laisse, ne me suis plus. Oui, Eric, je ne blâme avec quoi ? Il te dit que je ne blâme pas. Je ne blâme pas. C'est comme un étoile. Il ne faut pas qu'un gars est calme, posé, comme on peut ne pas la sentir. Caro, je viens te dire une chose. Va m'attendre à la maison. Chaque pièce, il y a un dieu. Si les agents du ciel ne meurent pas de famine, ce n'est pas nous qui allons mourir de famine. Pourquoi tu fais ça ? Tu viens, tu bottes la table. Une table de 9000, Koolinga, a fait l'effort de Fourning. Tu bottes, pim, tous ces vestes, quatre pierres. J'avais l'intention de changer d'une vie d'un coup pour avoir l'argent. Tu as refusé. C'est sérieux. Quand tu bottes, on appelle ça, tu as refusé. Il y a les amis ici dehors. J'ai oublié. Tu vois comment tu es non ? Attends, je t'explique. Je t'ai mis châchis chez nous pour quelqu'un souffrir. Non, attends, je t'explique. Il y a des gars ici dehors. Il porte un fruit encasé, mais il me porte un demi-franc. Dans les quatre biens que tu as baissé là, j'ai prévu quoi ? Deux biens, j'allais partir au comptoir simplement. Dis au quelqu'un, donne-moi un peu, je me mets dans la poche. Toi, tu viens, tu bottes, tu casses. Voilà, tu as l'impression que tu cassais. Tu fais ça pour quoi ? Tu veux que j'appelais tout le monde chez nous, tout le monde chez nous. Tu m'a mené, je t'aime pour que je dépende, je ne mange pas, non. Tu veux que je dise à ma famille ? Dis-moi ce que tu veux que j'appelais ma mère, je lui ai dit que comme tu veux là. Depuis qu'il y a eu qui a mené celui-là, il ne me donne rien à manger. Dis-moi, c'est ça que tu veux, tu me dis. Je ne t'ai pas dit qu'il y avait quelque chose, c'est que je suis juste dépassé. Tu viens faire le spectacle devant les gens, pourquoi ? Un gars qui a un truc comme moi. Mais tu viens, tu me cravates, tu me règle, tu me coupes la chandelle devant mes amis, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis né prématuré, t'as voici, tu me couvres la chandelle. Un gars quand tout le monde a peur de lui, au quartier, mais toi tu viens, tu couvres la chandelle et il tombe. Quand il tombe, tu te dis le coup de pan, comme vous dites, c'est un imbécile, on a un chien chiffon, c'est bien. Ça va comme tu es trop fort, non, ça va pas. Va mal. C'est tout comme ça que tu fais. Même quand tu as tort, tu fais autre stock et raison, ok papa, je te donne le respect. Ne te fâche pas, va m'attendre à la maison. On ne connaît pas de quoi il fait cette unique. Les oiseaux du ciel ne m'aiment pas de famine. Laisse. Bon, attends, on ne supporte pas, non, mon père. La génération, on vous a appris ça où ? Tu viens me faire honte devant les chers, bien. C'est bien. Tu portes le blouson, tu fais le catch, tu fais le catch avec ton mari. Ça, attends, c'est quoi ? Génération 2022, on ne bagarre pas avec son mari, c'est bien, non ? C'est pas un compris. C'est dur comme ça avec toi, avec toi, on ne peut jamais avoir raison. Non, non. Tu fais le cas, je suis au-dessus, sans me rationner. Pourquoi tu trouves ça de normal ? Tu as accepté, Eric, tu comprends, non, je suis fort. Non. Donc, chapeau à toi, beaucoup de raisons, tu as raison. Non, calme-toi, je veux venir. Va à la maison, je n'ai pas le droit, c'est que j'ai des liens. Va à la maison, hein ? Toi, tu vois, tu vas comment ? Non, ça va, ça va, il est, j'arrive. Non, toi, tu as raison, tu connais, c'est pas pour vous, là. Non, va à la maison, on ne fait pas ça. Tu viens, tu viens, tu fais le bruit, tu fais le bruit. Tu viens me faire honte devant les gens, tu fais le show, le coeur, elles sont fait ça. Les femmes, elles me disent, non, elles disent, elles bottent la table, si. Eh, Seigneur, protège mon calme. Quand vous voyez, Seigneur, j'ai eu le chance, je me métrise. Tu bottes une table, 9000, 9000, 9000, n'importe quoi. Ne mettez-le pas, je ne sais pas. Ok. Et petit, faites vite, la voiture, là, elle doit aller au-delà aujourd'hui. C'est là, si la femme, là, arrive, ici, là, elle va vraiment se pâcher. Celle-là, elle est déjà fâchée d'abord, même. Elle est ici depuis deux semaines, je ne sais pas. Travaillez un peu vite, ça va vraiment vite avant qu'elle arrive. Bonjour, Clément. Ah, bonjour. Je mange cela. Non, non, viens. C'est comme ça, avec toi, monsieur. J'arrive aujourd'hui. À peine vous arrivez, même, tu vas en train de parler. L'explique aux enfants qu'aujourd'hui, ils doivent vraiment la livrer. Elle a eu un problème, beaucoup, au niveau des pièces. Clément, 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 non, non, non. Faut pas exagérer, comment ? Je suis fait le souffle, ça fait deux semaines que tu me tournes. Comment tu peux faire des choses comme ça ? Je suis fait le souffle, si j'allais avoir besoin de l'histoire. Chaque jour, c'est un nouveau problème, chaque jour, c'est un nouveau problème. Clément, ma voiture est encore neuve. Tu peux t'inventer, je sais pas si tu es un banto, c'est quoi. Chaque jour, il y a de nouvelles femmes. Quand même. Est-ce qu'on peut tourner quelqu'un comme ça ? C'est moi, non, non, non. C'est moi, non, non. Quand vous êtes venus, vous avez raison, c'est un problème bétisque. Mais quand la panne s'est compliquée, quand on a démonté, j'ai vu qu'il y avait de plus de souffle avec. Chaque fois, quand j'ai fini d'Ottawa, je vous appelle ma mère. Je suis au D'accord, ici, Somba, retrouvez-moi. Je vous explique qu'est-ce qui s'est encore reproduit dans votre voiture et tout ça. Est-ce que vous avez demandé l'argent ? Mais non, moins. Mais vous refusez de venir. Attends un peu, Clément. Je t'ai dit que j'ai un problème d'argent. Donc, à chaque fois, pour m'expliquer le problème de ma voiture, je dois m'inviter au D'accord. Je ne sais même pas où le D'accord, c'est ça ou c'est quoi ? Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce qu'il y a dans ma voiture ici. Voilà la chose suivante. J'étais sûr que, quand vous m'aviez dit qu'en Genève, vous n'avez pas de problème. Moi, je me suis dit, à chaque 19h que vous avez fini, vous avez fini ça à 19h, vous avez le temps de rouler et tout ça. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez vous retrouver même à... Mais moi, quand même, tu sais que je n'aime pas vous n'avez pas vos voitures. Voici ma prépérance. Ça fait deux semaines que tu me tournes. Pléman, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un ? Oh, mais si vous étiez venu depuis les deux semaines déjà, c'est vraiment que je vous connais. Ça fait il y a déjà deux semaines. Mais il fallait aussi venir. Si vous êtes venu une fois, il faudrait que vous êtes venus. Pléman, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un ? Pléman, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? De toi à moi, de toi à moi. Si c'est un problème d'argent, si c'est un problème d'argent, dis-moi tel montant qu'il te faut. Je vais te donner pour que tu puisses résoudre le problème de ma voiture. Tu me pénalises là. Tu me pénalises. Tu sais que je n'aime pas fonctionner avec d'autres voitures. C'est celle-ci ma côté. Mais tu me tournes comme ça. C'est comme un... La dernière fois où je vous ai appelé, les mètres vous fait de méfouer. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Si vous vous fâchez, ça serait comme vous fiez malhonnête. La dernière fois où je vous ai appelé, je vous ai dit, la voiture avait dit, les problèmes de frais et tout ça là. Et si je suis votre garagiste, ça veut dire que je ne dois pas laisser le coin. Non, 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 non. Je sens le disque. Ne vous fâchez pas derrière. Vous m'appelez derrière. Vous me dites, voilà, voilà. Quand je vous invite... Quand je... Quand je tiens ici, quand je tiens ici, quand tu me dis... Quand je vous invite, c'est pour vous dire ceci. Ma mère, la voiture a le problème de frais, mais je ne veux pas que vous dépensez votre argent. C'est mon devoir, je vais gérer. Tu ne veux pas que vous dépensez l'argent par rapport à quoi ? Est-ce que c'est quand tu viens de travailler votre argent ? Je suis ton garagiste, ça veut dire que tu me fais confiance. Tu te confies, mais s'il y a un problème, dis-moi qu'il y a un problème. Si il faut de l'argent, je paye. Est-ce que c'est un problème ? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas... Nous sommes jeunes. Pourquoi tu as dit que tu fais mon argent ? Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Mais dans mon garage, nous sommes jeunes. Quand il y a un jeune fille qui s'annonce dans mon garage comme toi, je prends celle-là comme moi. Ça veut dire que je ne veux pas que vous dépensez la messie. Vous-même. Clément. Vous allez dépenser l'argent dans mon garage, autant d'argent. Non, mais il y a des endroits où je peux vous aider. Vous dépensez où je peux gérer. Clément. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. C'est que je prends la journée pour moi. C'est peut-être que tu as tout le monde. Si ma voiture n'est pas OK, je te porte plein. Tu as compris non ? Si ma voiture n'est pas OK, je te porte plein. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je te dis... Comme je suis en train de parler là, tu as encore la journée d'aujourd'hui. Et demain, gros plus tard, je veux ma voiture... Je ne veux même pas les problèmes. Si ma voiture n'est pas OK, je te porte plein. Parce que tu m'as un gros crème balai. On peut pas crème balai quelque chose comme ça pendant deux semaines. C'est pas toi qui payes mon transport. C'est pas toi qui me mets le cabillard dans l'autre voiture. Et je ne t'ai pas dit que je peux payer l'autre voiture par celle-ci. Ça ne se passe pas comme ça. Si ça continue, je te porte plein. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ma tante, calme-toi. Il y a quoi ? Pourquoi je regarde ici ? Quelqu'un fait toujours des bruits. Ma tante, il y a quoi maintenant que... Maman ? Il faut expliquer. Il y a quoi ? Il y a quoi ici maintenant ? Non, excusez-moi. Elle est venue avec sa voiture ici. Il y a des celles là. Non, attends d'abord, il ne veut que dire une chose qui m'énerve. Depuis un temps, je te dis, personne ne vole plus les pièces ici. Chaque jour je te dis que non, les enfants venaient se remportaient les pièces et se déposaient. Depuis que j'ai su la secuseuse, donc à la chaise, tu as simplement quoi ici ? Là, il n'y a pas de rien. Pourquoi alors ? Je sais que je vais passer, mais maintenant vous faites des bruits. Maman, il y a quoi ? Il y a quoi ici ? Ça fait deux semaines, ce monsieur a pris ma voiture. Oui. Chaque jour où je viens, il y a une nouvelle panne. Chaque jour où je m'amène ici, il y a une nouvelle planne. Il y a une nouvelle panne. Je ne connais même plus le français que je suis encore de parler. Je suis fatiguée. Il a la journée d'aujourd'hui et demain, peu importe ce qu'il va faire, peu importe les pannes qui m'ont encore inventées, je dis si ma voiture n'est pas prête, si ma voiture n'est pas OK, ou je dis, ou demain, je te porte plainte. Je vous ai dit ce soir, excusez-moi. Je ne veux rien comprendre. Assez bien qu'il appelle au salle tout à l'heure. Je ne veux rien comprendre. Je t'appelle, prenez juste mon appel. Venez vers moi, je veux vous aider. Quand vous vous fâchez, on veut tous au même moment, on va aller en écouter qui. Je ne suis pas fâchée. Le problème, on va me fâcher de la panne. Tu as une forme charismatique, on sent que le millet t'appelle tantine. Pourquoi tu te compotes ? Mais si c'est un problème d'argent, il a quand même dit qu'il a un problème d'argent. C'est donc ? S'il faut une pièce dans la voiture, il a quand même dit qu'il faut de l'argent pour résoudre le problème. Il ne peut pas me tréemballer comme ça alors qu'il ne m'a posé aucun problème. Mais à chaque fois que je paye mon transport, je dis ici, il faut toujours qu'on me dise que non, il y a un problème d'arrière, il y a un problème d'accélérateur. C'est quoi le problème exactement ? Savoie-tu aucun problème ? Je ne le livre pas. Savoie-tu aucun problème ? On a une phase de... Donc, aujourd'hui là, demain, j'ai dit demain, elle doit avoir sa voiture. Je te dis. Maintenant, les pannes qui se sont rajoutées, je l'appelle chaque fois. Pourquoi chacun joue les pannes, ça joue sur vous ? Pourquoi chacun joue les pannes, ça joue sur vous ? Calmez-vous. Tu me connais sur le côté là. Je me connais. Je me connais. Non, c'est quoi ? Tu m'arrêtes. Non, ça va. Non, je me suis venu. Maman Mathieu, viens, viens. Oui, il y a quoi ? Oui. Non. La dame est venue avec son véhicule ici. Il y a encore avec sa boutique. La dame est venue avec son véhicule ici. Je savais que je peux faire ça en une journée. Elle n'a pas une pannes grave. Mais vous-même, vous voyez le genre de femme là. Je me suis donc dit que en passant un peu de temps grand, elle va tomber dans mon modèle et on va gérer. Maintenant, depuis là, je l'ai dit, je lui ai dit, gênez un peu madame, je cause avec vous. Si vous vous acceptez, c'est que je veux. Le même jeu, je lui ai vu la voiture. La voiture n'a rien. On lui a dit, là, on a criqué la voiture. Vous voyez, c'est qu'elle a passé. Je savais que elle va venir pour qu'elle sache que je suis en train de travailler. Vous voyez la dame là. Regardez un peu le charisme de la dame. Et ce charisme m'intéresse grand. Donc, si je comprends, c'est que tu y ames là, c'est bien que tu perds le temps. C'est un peu ça. Donc, comme tu vois que elle vous a un peu compris là. C'est passé pour vous motiver un peu quelque chose là. Pour vous porter un peu calmer un peu sa tête. Tu parles le bon français. 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 En deux. Non, tu es un petit. Tu parles le bon français. 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 Allez, je peux vous gérer, non ? Vite à la dame qu'elle accepte mon rendez-vous aujourd'hui. Donc, je dis zéro d'accord ils sont bas. Non, c'est un peu peigné là-bas. Je vais les... C'est que tu es brutale dans la diare. Quand une femme a l'argent comme ça, ce n'est pas avec la brutalité. Mais qui donne l'argent si tu ne connais pas, tu vas doucement. Chez nous, on est où, 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 Ouais, non ? Calme-toi. Je ne vais lui parler. Mais, je ne vais pas là que tu veux le savoir. Tu peux te dire. Paul, il veut savoir-tu. Comme tu connais depuis un certain temps-là, on ne te vole plus sur le garage. On ne te vole plus sur le garage. Il n'a qu'elle accepté que ce soir, non ? Eh bien, je l'explique comment j'ai travaillé aussi. Le service devait faire la 20 minutes mais ce n'est pas bon. Non, il va te donner l'argent. Il suffit juste que j'atteigne le bout. D'accord. Ça va aller. D'accord, mon père. C'est ton compagnon dans le grand. Si vous pouvez parler, parler un peu. Le reste ici, c'est même pas. Ok. N'est pas pour toi. Tu as fait la phobie de la matière. Non, la matière, c'est passé. Viens, viens, viens. Quelle pas ma matière. C'est que je ne sais même pas là où ça. Viens. C'est ta voiture là. Ça fait combien de temps que c'est un pari ici ? Ça fait deux semaines et un certain moment. Deux semaines. Tu m'arrives ? Non, je ne suis pas un peu marie. Mais tu ne comprends pas quoi. C'est une dictée. Attends, est-ce que c'est une dictée qu'on te fait seulement ? Ce gars, c'est sûr que c'est un gars qui peut faire que tu es la voiture. Tu es la route. Non, 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 quand on voit les femmes. Il y a les femmes en train où tu vois les femmes. Vous lui dites je t'aime. Tu commences d'abord par faire les répétitions même devant le miroir. Tu te poses la question comme si elle répond ou ça. Mais nous, ils se terminaient. Nos gars, si t'aimes. Je t'aime qui me dit comme ça chaque jour. Ce qu'il n'arrive pas à te faire comprendre facilement que... Parce qu'il m'a expliqué. Je m'a fait dire que quand tu vois que tu es une dictée, tu vois là que si tu veux savoir de quoi t'as voit tu c'est parce qu'il a peur que tu n'as pas d'éteindre ta voiture. Parce qu'apparemment chaque fois que tu demandes ton numéro du téléphone qui va t'appeler quand ta voiture est prêt tu réfléchis du moment que non. Vraiment, tu vas venir voir et tu dis non. Regarde, tu vois quel âge ? Ce n'est pas nécessaire de connaître. Oui, mais... Bon, je vais te dire une chose. Quand vous voyez souvent les femmes aller à l'église et dire que c'est bien tu m'as refusé au mariage, tu m'as refusé au mariage. C'est parce que vous-même aussi quand les opportunités se perdent devant vous saisissez-les. C'est pour ça qu'il n'est pas... C'est qu'il n'est pas courageux ! Mais, est-ce qu'il y a un problème à ça ? Depuis là, normalement ce qu'ils m'auraient dit je n'ai pas ce genre de problème. C'est vrai que c'est compliqué pour moi je dis à mon agent je travaille mon agent j'ai mes maisons mais c'est vrai que je suis pas mariée que de me crémballer comme il me crémballe là. Je te promets, moi ici là, c'est moi qui fais la sécurité de tout ici là comme ça monter les salles il y aura aucun problème dans lui simplement ah c'est que son rendez-vous tu n'es même pas obligé d'accepter ça veut dire alors que ma voiture n'avait pas de problème non là ce sont les tactiques d'amour ce sont les... c'est notre façon pour nous de dire je t'aime hein là oui car ma voiture est prête de bain hein mais tu n'entends ton numéro mais pourquoi il laisse avoir les éclats de voix je viens là je prie j'ai même déjà les maux de tête je n'aime même pas me comprimer c'est qu'il me fait bavarder bavarder c'est juste ce qu'il s'il prend mal c'est ce que j'accepte j'accepte que si il me prise je décide que si il m'arrive je ne veux pas non ça va aller non ça va aller non ça va aller j'ai juste su même qu'il est mon grand pour qu'il est là je me reprends encore de crier sur quelqu'un comme ça la fait non ça va calme-toi allons parfois il faut se respecter tu vas t'avoir tu démons maintenant parfois il faut se respecter maintenant tu m'as un peu hein 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 viens viens tu n'as pas de problème tu n'as pas de problème tu n'as pas de problème c'est pas du coup 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 tu te donnes hein tu te donnes tu veux que je ne peux pas vous poser au calme c'est une femme là vous a tous les mains moi je le prends c'est un monsieur c'est rire ça c'est pour une femme qui a non pas nombreux non donc là aussi là elle donne son numéro donne la voiture viens toi ça fait juste là quand même ta main non ouais je me porte le gala donne le numéro tu ne comprends pas là attends on va te le montre je le prends ici c'est tout ça viens 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 un petit note un petit note au pacotier c'est ça voilà voilà mon petit voilà tu me donne ça il te donne ça c'est ton numéro ça me sert à rien c'est ton numéro il va t'appeler pour vous gérer mais mais dorénavant tu ne peux plus comme ça je pense que tu vas finir je vais payer je vais payer je vais payer je vais vous expliquer tout ça il n'y a pas un strokeri dans votre voiture c'est comme tu dis mon frère t'aime c'est juste que c'était compliqué pour toi pour lui de te dire il t'aime c'est le vrai amour c'est le vrai amour c'est le même temps vous allez poser un certain nombre de personnes vous allez trouver le bon milieu ça va il n'y a pas de problème mais avant une personne vous avez avancé demain non toi il est avancé demain non bien ce soir toi et moi on a le point de vie présent le point final ce qu'on va faire pour vous c'est que je vais te laisser avec elle vous poser un adulte moi elle vais partir hein ok ok le livre ça va te juer non attention comme elle est venue là il y aura livraison aujourd'hui d'accord il n'y a pas de problème je t'avais lieu ah non la voiture c'est bon moi je suis en train de partir 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 tout à l'heure là attends je t'ai dit j'ai un grand frère là moi j'ai toujours respecté là tu savais ce que tu viens de faire là tout à l'heure dès que j'ai fini là je t'appelle on se retrouve là tu es mon fini avec moi fini avec moi finis avec moi finis avec moi finis avec moi tiens un grand frère là tiens un grand frère là tiens un grand frère que tu restes c'est que je n'aime pas c'est que je n'aime pas tu as vu tu as une grand frère je ne peux pas tuer un jouant quand tu es à jouer un jou si tu me joues c'est que tu fais aujourd'hui cela non tu ne sais pas tu te chercher attends là voilà qui a entré dans sa voiture tu as vu non j'ai l'air composé 1 le haut pour l'un que tu l'aimes Si tu ne l'as pas dit, je t'aime à une femme alors que moi, elle était haïtique. Non, elle a compris non? Bon, elle a compris non, elle va partir. Donc tu me dois, tu me dois combien? Il ne t'a pas tout à l'heure. Tu me dois d'abord combien? Tu ne dures pas, il t'a pas. Tu me dois d'abord combien? Tu te dis tout à l'heure non, grand. On n'a pas un problème d'ailleurs, comme tu connais non? Tiens, grand frère, merci grand. Sois moins brutal. Non, non, grand. Tu dis la vérité, tu dis que tu l'as. Non, tout à l'heure là non, c'est la douceur. Tu penses à moi, mon petit? Oui, tout à l'heure grand. Sois un et demi, ben ça va tuer. Ok grand, tout à l'heure, ben c'est la douceur.